Si vous aimez l'émission américaine Shark Tank dans laquelle un panel d'investisseurs et d'entrepreneurs analyse des entreprises et décide d'y investir ou pas, vous verrez que sont les entrepreneurs qui se versent des salaires, autrement dit qu'ils ne réinvestissent pas dans leurs boîtes qui sont sanctionnées. Alors aujourd'hui, c'est plus important que jamais de connaître les solutions, les destinations offshore pour développer sa société, pour profiter du 0% d'impôt sur les bénéfices qui sont réinvestis. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, ici Romain Armateau. Je suis le PDG de Life Invest. Et si vous voulez savoir comment est-ce que je peux vous aider à payer moins d'impôts légalement et à diversifier votre patrimoine, le sécuriser à l'étranger en un temps record, allez sur romainarmateau.com. Le principal message qu'on peut trouver à propos de l'offshore aujourd'hui, c'est pour passer à 0% d'impôt, 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus et éviter de payer des taxes inutiles. Après tout, à ce que je sache et aux dernières nouvelles, on est encore capable de s'installer là où on veut, de se positionner où on le désire sur la planète. Mais l'offshore, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'opportunité de passer à 0% d'impôt sur les bénéfices non redistribués, donc d'investir dans la croissance de sa société. Et comme le dit Albert Einstein, l'effet cumulé est la huitième merveille du monde. Et pour ceux qui connaîtront l'exemple de l'euro qui double pendant 30 jours, s'apercevront du côté magique de l'effet des intérêts composés et en quoi est-ce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. La plupart des gens voient le offshore comme une destination pour payer 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus personnels. Maintenant, il faut faire attention à la juridiction qu'on choisit pour différentes raisons. La première, il faut maintenir un degré de confiance, un degré de transparence élevé par rapport à ses prospects et ses clients. Vous avez certains clients qui vont préférer une solution, une société basée en Europe par exemple pour envoyer leur paiement. Donc, ça dépend de votre thématique, ça dépend de votre business et de la relation que vous avez avec votre audience. Maintenant, il faut garder ça en tête. Le pays d'emplacement de votre société peut avoir un impact sur les virements que les clients, les prospects vont vous faire. Aussi, dans un cadre un peu plus, j'ai envie de dire, élevé, pour une levée de fonds par exemple, prenez l'hypothèse où vous créeriez une société au Seychelles à 1000 dollars, ça va être difficile de réunir un panel d'investisseurs pour investir dans votre boîte et la développer plus rapidement. Donc, attention au lieu d'implantation de votre société dans le cadre d'une levée de fonds. Et enfin, d'avoir par exemple une société avec une présence en Europe nécessite un numéro de TVA et donc une présence physique de votre société en Europe. C'est pour ça que depuis 2017, moi, je suis personnellement installé en Estonie, mais j'ai créé également ma société en Estonie. Et c'est comme ça que je prêche la bonne parole de l'Estonie depuis 2018 maintenant et son système du 0% d'impôt sur les bénéfices non répartis, donc qui sont réinvestis dans la société ou non redistribués. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, si vous réinvestissez 90 000 euros par exemple dans la bourse, dans l'immobilier, les crypto-actifs, le développement de votre boîte, la conception d'un site web, la création d'une nouvelle offre, en publicité, etc., eh bien, vous avez un bénéfice comptable de 10 000 euros. Si ce bénéfice comptable-là reste dans la société, eh bien, c'est considéré comme du non réparti. Donc, à partir du moment où vous conservez les 10 000 euros de bénéfices sur votre boîte et qui restent sur votre société, sur les comptes en banque de votre société, vous êtes totalement exonéré d'impôts sur les sociétés, donc 0%, et ce qui permet de se développer plus rapidement. D'aller plus vite, plus loin. Eh bien oui, parce que les revenus d'exploitation que vous réinvestissez dans votre business sans limite de montant et sans limite de temps sont complètement exonérés d'impôts jusqu'à ce que vous versiez des dividendes. Et là, c'est un taux forfaitaire de 20% qui s'applique, que vous versiez 1 euro ou 1 million d'euros, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que j'apprécie moi particulièrement avec l'Estonie, qui en somme est un petit pays avec peu de ressources naturelles et qui a dû se démarquer en créant un environnement compétitif et avantageux pour les entrepreneurs, les investisseurs, en gros pour devenir compétitif à une échelle mondiale, pour attirer des talents étrangers. C'est exactement ce qu'a fait par exemple Hong Kong, Singapour, qui, il y a plusieurs dizaines d'années de ça, étaient juste des petites îles insignifiantes en somme, et qui sont devenues aujourd'hui ce qu'elles sont. Donc l'Estonie, contrairement à la France, a dû vraiment trouver des méthodes et des astuces vraiment innovantes pour tout simplement se démarquer à un point de vue international. Et c'est comme ça que son code des impôts a été conçu. Merci l'Estonie, vraiment. Vous direz sûrement, l'Estonie, c'est pas l'idéal pour passer à un taux d'imposition proche du zéro. Et oui, c'est clairement le cas. L'Estonie, c'est un plus pour réinvestir et développer sa boîte rapidement. Mais pour s'approcher du zéro pour cent d'impôts partout, non, c'est pas ce que je recommande. Prenons l'exemple des GAFA, prenons l'exemple de Google. Là, si vous êtes un mastodonte de cette taille, ok, créer le double sandwich néerlandais, irlandais peut faire sens, avec une holding en Irlande, une holding aux Pays-Bas. Là, ok, vous vous rapprocherez du zéro pour cent d'impôts. Mais si vous n'avez pas une armée d'experts comptables, une armée d'avocats, et que vous voulez tout simplement vous verser un salaire viable, sortir de votre cadre établi, et puis développer votre entreprise dans un premier temps, l'Estonie, c'est vraiment la solution articulable le plus simple possible et qui est le plus accessible, en fait, et qui va vous permettre de vous développer encore, comme vous l'avez certainement compris, plus rapidement. Et ensuite, lorsque vous arrivez à un certain seuil de rentabilité, à un certain seuil de revenus, pourquoi pas penser à établir une holding ou bien même vous situer dans un pays qui ne taxe pas les revenus issus de l'étranger pour améliorer votre fiscalité personnelle. C'est possible. Donc en résumé, l'Estonie, c'est top pour passer à 0% d'impôts sur les bénéfices non répartis et éviter de payer comme en France, par exemple, sur tout ce qui reste sur le compte de la boîte, 28%. Idéal pour passer à 0% et donc faire péter son business. La création d'une boîte en Estonie maintenant est rapide et peu coûteuse. Ça peut se faire sans être résident estonien ou bien avoir un cofondateur, un actionnaire qui est lui-même d'origine estonienne ou résident estonien. Donc très simple, on peut le faire à distance sans avoir d'attachement au pays. De plus, il n'y a aucune limite sur les nationalités qui peuvent créer une société en Estonie. Bienvenue. Il suffit d'un paiement unique de 190 euros pour la constitution, pour le timbre fiscal ici, et d'un capital social minimum de 2500 euros qui est payable en différé dans les dix prochaines années. C'est comme ça que l'Estonie est devenue la plaque tournante de l'entrepreneuriat en Europe, avec des sociétés comme Skype qui s'y sont créées et développées, qui ont été rachetées par Microsoft à l'époque, par exemple. TransferWise, Bolt, Starship Technologies, Pipedrive, Monez, bref, autant de sociétés à fortes valeurs ajoutées, des licornes technologiques qui ont vu le jour ici. On profite d'un environnement aussi entrepreneurial ultra développé, dans un petit environnement où tout le monde se connaît, donc c'est clairement facile de développer des affinités, de nouveaux partenariats. Et c'est comme ça que l'Estonie, étant un petit pays, a décidé de devenir ultra compétitif maintenant et sur le long terme pour attirer des talents étrangers grâce à son système de 0% d'impôts sur les bénéfices non répartis. Comment est-ce que LifeInvest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action LifeInvest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement, ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !